Qu'est-ce que l'Oeuvre de l'Oeuvre ? C'est un tournant qui est vraiment très inhabituel pour une avenue et qui est lié peut-être au bois, au fait qu'il y a une forêt derrière, qu'il y avait des canaux sur lesquels l'avenue est finalement venue buter. Donc il y a eu un tournant. Et donc dans cette grande perspective de l'avenue, j'ai trouvé intéressant de recréer un tournant très très différent puisque celui-là est éphémère et actuel. La matière que j'ai utilisée, c'est du sol qui fait partie des osiers qui servent pour fabriquer de la vannerie, des paniers. Je l'ai peint en blanc pour obtenir un contraste avec les arbres existants. Je voulais que les personnes qui se promènent lèvent les yeux vers les arbres et sentent que l'Oeuvre était aussi liée à l'environnement naturel qui est présent. Les œuvres que je crée sont vraiment des œuvres spécifiques pour chaque endroit. Elles ont une durée également dans le temps. Et cette durée, j'aime bien qu'elle soit un peu définie justement. Il y a des pièces que j'ai faites parfois qui ont duré deux jours, d'autres deux ans ou trois ans. Mais c'est très important pour moi, déjà pour la technique que j'utilise, de savoir quelle va être leur durée de vie. Et c'est absolument pas du tout un problème le fait qu'elles disparaissent et qu'elles soient éphémères. C'est vraiment comme un dessin dans l'espace et il y a encore quelques parties à densifier, à rallonger. Comme pourrait le faire une personne qui a une feuille avec un crayon et qui est en train de dessiner trait par trait dans l'espace. Je suis contente quand une personne passe en bicyclette, s'arrête et me dit « Ah, vous avez fait un virage parce qu'ici ça va tout droit ». Et que c'est quelqu'un qui n'a aucune... Je pense pas que c'est quelqu'un qui aille souvent dans des musées ou voir des expos. Et il a compris le sens. Et également ce sentiment qu'on a de légèreté et de nature, je pense que la plupart des gens le sentent. Et c'est ça ma recherche, c'est de toucher quelque chose d'un peu universel. Cette pièce, c'est quelque chose qui se vit comme une promenade. Et j'espère que beaucoup, beaucoup de personnes pourront, le long de l'avenue, apprécier, venir se promener en dessous et avoir des sentiments agréables liés à l'œuvre. Ainsi que toutes les personnes d'Egon, qui peuvent se promener ici et apprécier l'œuvre pendant les trois mois où elle est exposée. Merci. 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 Merci.